Bonjour et rebonjour à tout le monde, merci beaucoup d'être là. J'espère que tout le monde va bien en s'étant un petit peu angoissant, que vous n'avez pas de proches ou proches de proches qui sont dans des situations compliquées à l'Est de l'Europe. Si c'est le cas, on va compter sur ce séminaire pour se changer les idées, en discutant de toutes les belles scènes musicales qui nous entourent et dont on a plus que jamais besoin. Aujourd'hui, c'est la septième séance de notre séminaire en ligne de l'ISPM, une branche francophone d'Europe. Une séance, encore une fois, transversale qui va être concentrée autour du concept de scène, qui sera abordée à travers deux études de cas qui vont nous emmener dans des contextes et des environnements assez différents. Des enjeux également contrastés, quoique nous devrions avoir quelques recoupements, comme toujours. Nous allons d'abord écouter Stéphane Escoubet, qui va nous parler d'un tout jeune projet de cartographie et chronologie des scènes musicales toulousaines. Et plus loin de nos contrées, nous entendrons ensuite William Spock, qui va nous parler des enjeux identitaires dans la scène métal en Chine. Et nous prendrons un temps de questions pour chaque intervenant à la suite de son exposé. Et je rappelle donc une fois de plus que ces exposés seulement, et n'ont pas les temps de questions, sont enregistrés et seront diffusés sur la chaîne YouTube de la SOU. Donc, je vais donner la parole à Stéphane Escoubet, qui va nous parler de ce début de cartographie des scènes musicales toulousaines et des enjeux théoriques et méthodologiques d'un tel projet. Stéphane est professeur agrégé au département musique de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès depuis 2004. Il intervient principalement en analyse musicale et au sujet des musiques actuelles. Il a soutenu en 2015 une thèse de musicologie au sujet de la légitimation de la pop indépendante en France et du rôle de la presse musicale. C'est à la recherche à bord de l'offre musicale à l'aune de ses réceptions et de l'articulation entre ses discours et les pratiques musicales qui en sont l'objet. Stéphane, je te donne la parole. Merci beaucoup Marion. Bonjour à toutes et à tous. Le projet dont je vais vous parler, comme le disait Marion, c'est un projet qui démarre. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler d'un bilan très complet de ce projet-là, mais bien au contraire, plutôt un point de départ du projet. Je suis très demandeur d'avis, de retours sur les pistes de départ de ce projet. C'est une thématique sur les scènes musicales sur lesquelles pas mal d'entre nous se sont investis sur d'autres terrains. Je pense qu'il y a pas mal de retours qui peuvent être vraiment profitables pour ce projet-là. Ce projet, du coup, je l'ai démarré depuis cette rentrée. Il implique une bonne partie des étudiants de licence du département de musique à l'Université Toulouse II et des étudiants de master. Et un partenariat avec quatre institutions culturelles dans le secteur des musiques actuelles à Toulouse. Octopus, qui est une tête de réseau de musique actuelle en Occitanie, qui était connue autrefois sous le nom de l'association Avant Mardi, qui était aussi dans le réseau, dans le réseau, ça m'échappe sur le moment, c'est pas grave. Les musicophages également, qui est le deuxième lieu de ressources sur les musiques actuelles à Toulouse. Le métronome, qui est en régie directe une salle de diffusion et un lieu d'initiative culturelle autour des musiques actuelles à l'initiative de la mairie de Toulouse, créée en 2015, et Radio Campus, qui est dans le paysage toulousain, l'une des radios les plus proches du paysage universitaire, d'où sa participation au projet. Pour résumer le projet, d'abord en quelques mots, avant de rentrer plus dans le détail, comme le disait Marion, l'idée, c'est d'arriver à Cartograffier, les scènes musicales en région toulousaine, et d'établir une chronologie. De manière un peu arbitraire, j'ai pris comme point de départ les années 60. Voilà. Ça me dit très largement, mais simplement d'après les ressources que j'avais déjà sous le coude. Depuis les années 60, ça concerne cette période-là. Le paradoxe toulousain, c'est qu'il y a une vie musicale qui est assez intense à Toulouse, surtout depuis les années 80, qui est liée en bonne partie au fait que Toulouse est l'un des grands pôles universitaires français. Donc, comme on le connaît assez bien, il y a toute une dynamique culturelle qui se crée autour des pôles universitaires, tant du côté des publics, des consommations culturelles, que du côté de la production. Et malgré tout ça, on a une très faible connaissance, à vrai dire, à Toulouse, de cette histoire, de ces activités-là, une très faible visibilité. C'est toujours quelques noms qui ressortent, qui sont toujours à peu près les mêmes. Claude Nougaro, Zedda, Cats and Trees, et plus récemment, Big Flo et Oli, qui sont les noms qui reviennent régulièrement, notamment dans la presse locale, au sujet de ce qui se passe à Toulouse. Quand je parle de scène musicale, évidemment, je fais référence, comme le disait Marion, à une notion qui est très importante dans la littérature scientifique sur les musiques populaires. Depuis, maintenant, les années 90, on se rappelle des travaux de William Strauss de l'année 90 à ce sujet-là, et les travaux de Jean-Buybert, Marc Heiser, Stéphane Constantini aussi, ou Olivier Rouef, au sujet de ces scènes musicales. La particularité du projet, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est que la notion de scène, j'essaie de la prendre dans un sens très géographique et assez peu esthétique. En fait, il n'y a pas de discrimination esthétique, comme on se le voyait dans le titre de la communication. Je ne cible pas d'esthétique particulière. C'est le pari de ce projet-là. Je vous ai essayé de vous expliquer pourquoi ce choix-là. Et aussi, j'utilise un pluriel dans le thème de scène, qui peut largement se discuter là aussi. J'utilise un pluriel puisque, comme il n'y a pas de discrimination esthétique, on ne peut pas vraiment préjuger qu'il y ait une cohérence dans tout ça, dans le monde musical qu'on essaie de décrire. Cette cohérence-là, elle sera largement à examiner. Le point de départ de ce projet, il est pédagogique, en fait. Je ne vais pas m'attarder sur la dimension pédagogique de l'affaire, mais simplement, comme c'est un peu le moteur, à vrai dire, fonctionnel du projet, ça me paraît très important. J'enseigne l'analyse musicale et aussi les cours d'initiation à la recherche au départ de mon musique. J'entraide aussi des travaux de recherche d'initiation à ma soeur. D'où l'idée de faire travailler les étudiants sur l'analyse musicale tout d'aime. C'est-à-dire, plutôt que faire l'analyse musicale sur leur groupe des heavy metal norvégiens préférés ou de Japanoise préférés, l'idée, c'était pour une fois d'avoir une espèce de convergence en travaillant ensemble sur des réseaux, des musiques qui étaient affiliées et qui correspondaient à un patrimoine local. Le travail des étudiants, qui est un peu le cœur opérant du projet, c'est de collecter des données à partir de recherches documentaires, à partir d'analyses musicales et d'entretiens. Aussi, les étudiants enregistrent des entretiens. On a commencé à le faire ce premier semestre avec des acteurs du secteur toulousain. Ces entretiens, audio, vidéo, seront diffusés en ligne sous forme de podcast ou sur le site web du projet qui reste à construire. Aussi, les étudiants rédigent des pages web concernant ces différents projets musicaux ou les institutions auprès desquelles ils enquêtent, les lieux de diffusion qui sont étudiés. Et accessoirement, puisque ce n'est pas ce que je leur demande en priorité, mais parfois, ça me donne cette occasion-là, on a pu repérer les archives privées à droite ou à gauche à l'occasion de ces recherches-là. L'intérêt de s'appuyer sur ce moteur pédagogique, c'est en ce qui me concernait le lien entre recherche et pédagogie pour une fois, et aussi le fait qu'il y ait une question de ressources humaines et de financement pour ce travail-là, qui est quand même assez considérable. Je suis parti vraiment sur une perspective, pour l'instant, vraiment tous azimuts, très large, sur les acteurs qu'on a essayé de cartographier, les réseaux qu'on a essayé de repérer. Voilà, ça demandait, il me semblait, une puissance de feu assez large, d'où l'idée de s'appuyer sur les travaux des étudiants. L'intérêt que j'y voyais aussi, et je pense que c'est quelque chose qui peut parler à bon nombre d'entre nous, c'est d'être sur une temporalité autre que celle des financements qui sont en général extrêmement courts et qui ne nous permettent pas de dérouler un travail sur au-delà de 3 ans, 4 ans, maximum, maximum. Alors qu'en s'appuyant avant tout sur cette dynamique-là, a priori, je comptais pouvoir développer ce projet-là sur une durée plus longue qui me semblait assez bienvenue. Pour une perspective aussi large que ça, les années 60 à nos jours, un peu toutes les esthétiques confondues. Il y a aussi une dimension patrimoniale dans ce projet, de toute évidence. L'idée, c'est qu'on arrive à se faire une idée de la vie musicale locale et de pouvoir restituer ça auprès des Toulousains et de ceux qui habitent la région en particulier. Il y a peu de choses qui ont été entreprises dans ce domaine à Toulouse. On a eu une très mauvaise connaissance de l'histoire musicale locale. Je dois dire que moi-même, mea culpa, je me sens un petit peu le premier concerné. C'est-à-dire que j'ai eu une activité musicale, j'ai une activité musicale en région toulousaine depuis un certain nombre d'années et j'enseigne à Toulouse et j'ai vécu à Toulouse et moi-même, je découvre plein de choses que je ne connaissais absolument pas sur la vie musicale locale. Donc, je me considère moi-même largement ignorant sur ce qui a pu se passer vraiment localement. Ce qui joue là-dedans, là, je fais référence à notamment des aspects que Jérôme avait soulevés au sujet de l'existence de scènes musicales, c'est qu'en fait, il n'a jamais été, à ma connaissance, vraiment question de scènes toulousaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, vous savez, ce phénomène médiatique dont parle notamment Jérôme, ce phénomène médiatique de reconnaissance d'un réseau, d'une dynamique autour d'une esthétique locale, comme on a pu en parler pour Bordeaux, pour Nantes, voire pour Versailles avec la French Touch. À ma connaissance, il n'y a eu rien de tout ça, il n'y a pas eu de moment comme ça à Toulouse et donc pas de prise de conscience comme ça en rétroaction, pas de prise de conscience collective d'une réalité, d'un terreau musical toulousain autour d'une esthétique, d'une institution, d'un réseau particulier. C'est ce qui explique sûrement en bonne partie le fait qu'on ait une aussi mauvaise connaissance de ce qui a pu se passer à Toulouse. Tout ce qu'on peut compter dans ce domaine-là, c'est un travail qui a été publié par Daniel Lodot il y a quelques années de ça, en 2007, sur les musiques actuelles en Midi-Pyrénées. Il s'était concentré plus particulièrement sur la région de Carmo. Donc là, c'était une première tentative de cartographie de ce qui avait pu se passer, notamment autour du punk à Toulouse, enfin, à Toulouse, dans la région des Midi-Pyrénées, plus largement, donc même sur l'histoire locale. Notamment, on avait parlé, à l'occasion du projet PIM, il y a quelques années, mais ça faisait partie des quelques rares ressources disponibles sur cette histoire du punk dans la région. Parmi aussi les rares initiatives existantes, certaines ont été initiées par la municipalité il y a quelques années, assez récemment, on va dire, de patrimonialisation des musiques actuelles, pour prendre l'expression qui avait été utilisée par la mairie, par la direction des musiques. en 2015, et qui, a priori, est clos en 2018. C'est un projet qui s'appelait De Brick et De Rock, qui avait été construit en lien avec Octopus, justement. Il s'agissait de collecter 30 entretiens filmés, des documents primaires, sélectionnés d'après un comité qui avait été formé à Doc. Donc, il y avait une liste qui avait été faite, une wish list qui avait été faite de personnalités de la musique à Toulouse, à enquêter en priorité, de documents, de ressources qui pouvaient être numérisées. Il s'agissait, du coup, de restituer ça sous forme de site web. C'est un collègue, Thibaut Christophe, à qui avait été confié, du coup, cette mission-là. Mais le projet a fait pchit en 2018, suite à un changement de direction, à la direction des musiques. Je sais que Thibaut est resté très amer sur la conclusion de cette affaire-là. Donc, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a du matériau sur cette petite trentaine d'entretiens. Mais en fait, ça n'a jamais été ni monté, ni valorisé. Et à postériori, en fait, cette initiative, elle apparaît intimement liée à une volonté individuelle. C'est ce qui fait sûrement que ça fait pchit très largement. C'était Hervé Bordier, à l'époque, qui, en 2015, avait été, qui avait pris la direction de la direction de la musique et qui avait été à l'initiative de ces projets-là, dynamique là, autour du patrimoine des musiques actuelles à Toulouse. Et avec le changement de direction, ça s'est à peu près effondré immédiatement. En discutant avec les acteurs locaux... Eh oui, moi, Stéphane. Oui. Je peux préciser, direction de la musique, de quoi tu parles ? De la DRAC, du conseil régional ? Ah non, non, pardon. Je parle... Non, non, du coup, je parle des services de la mairie. Mairie. Oui, merci pour la question. Effectivement, quand je parle de la direction de la musique, je parle du coup d'un service municipal qui s'appelle comme ça. Et le... Un obstacle qu'a rencontré aussi ces initiatives municipales, et ça, j'ai pu en parler avec Thibaut et avec les acteurs eux-mêmes qui avaient été approchés, c'est que les acteurs locaux voient, en fait, d'un mauvais œil les initiatives qui viennent d'une municipalité de droite qui n'a pas brillé pour sa prise en compte du secteur des musiques actuelles. Donc, ce que bon nombre m'ont dit, c'est que les initiatives qui venaient de ce côté-là, pour eux, ça partait très mal. Ils voyaient venir avec de gros sabots des personnalités qui étaient mandatées par la mairie, et du coup, les portes étaient assez fermées de leur point de vue. À Toulouse, la municipalité, ce n'est pas un grand mystère, à bien plus miser sur une culture musicale plus classiquement bourgeoise, celle de l'Orchestre symphonique de Toulouse, du Capitole, la Maison d'Opéra, et donc assez peu, si ce n'est quand même le projet du métronome, ce lieu de diffusion et d'initiative culturelle autour des musiques actuelles qui a émergé en 2015 et qui est une proposition tangible de la municipalité du côté des musiques actuelles, mais de manière générale, ce qu'en disent les acteurs, en tout cas, c'est cette faible considération de la municipalité pour le secteur des musiques actuelles qui crée un obstacle pour des tentatives de patrimonialisation. De ce côté-là, les acteurs m'ont pas mal rassuré sur le fait d'une initiative universitaire en lien avec des acteurs locaux, puisque pour eux, la perception était assez différente. l'université n'avait pas la même image que la municipalité de ce côté-là. Et donc, je dois dire que moi, pour l'instant, je n'ai pas rencontré les portes fermées, les obstacles qu'avait pu rencontrer Zibault pour se présenter sous les standards de la municipalité. Donc, ça, ça me paraît un bon point pour le projet. Les étudiants n'ont pas connu de problème particulier de ce côté-là. C'est plutôt bien passé. Il y a plein de questions, et vous me direz ce que vous en pensez, qui se posent concernant cette dimension patrimoniale sur laquelle je n'ai pas forcément de réponse aujourd'hui. Déjà, une question importante, c'est celle de la conservation des données, des archives. c'est-à-dire assez vite en faisant le tour des acteurs, en commençant à faire du terrain. Il y a des archives assez intéressantes qui émergent dont on ne sait pas forcément, dont les acteurs ne savent pas forcément quoi faire, qui les encombrent. Et la question se pose où conserver, comment conserver ces ressources-là. Notamment, c'est un hasard du calendrier. Quand je suis allé voir Octopus, avec qui je travaille régulièrement, mais quand je suis allé les voir au sujet de ce projet-là, il se trouve que l'antenne de réseau Octopus à Toulouse déménage là ce printemps et ils se posaient la question pour eux de la conservation de leurs archives. Ils ont un bon paquet d'archives, notamment concernant les candidatures au printemps de Bourges. C'est une grosse partie de leur activité. Il y a plein de documents de ce côté-là, plein de fonds dînes, plein de ressources diverses et variées. Et voilà, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Où conserver ça ? On s'est tournés pour l'instant, a priori, c'est la solution qu'on a trouvée, vers les archives municipales. On s'est posé la question aussi de la cohérence des fonds, c'est-à-dire l'idée, ça serait quand même d'essayer de rassembler des archives sur les musiques actuelles plutôt au même endroit par souci de cohérence et de pouvoir exploiter ces ressources-là. Pour le moment, c'est les archives municipales qui nous ont paru la bonne piste pour la tête de réseau Octopus. Mais ça reste quand même une très grande question. Comment conserver ces ressources-là ? Ce que je vois, c'est que, ça ne va pas vous étonner, mais évidemment, il y a un temps d'exploitation, de traitement de ces archives qui est considérable. J'ai senti que ce n'était pas une grande priorité, clairement, de l'archive municipale de traiter ce type de fonds-là. Il y en a d'autres, notamment, qui nous intéressent sur une télé toulousaine, une télé Toulouse, où sont passées beaucoup d'émissions musicales, où sont passées beaucoup d'acteurs locaux. Et ce fonds-là est toujours en traitement. Ce n'est pas une grande priorité des archives municipales qui sont plus sur des archives plus institutionnelles, administratives et pas tellement sur ces thématiques-là. Donc, je pense qu'on va avoir du mal à avoir une visibilité vraiment sur ces fonds-là. Voilà. C'est une repartie des questions importantes. Toujours sur cette dimension patrimoniale, il y a une autre question évidemment cruciale, c'est celle de la diffusion des données récoltées. On était partis sur la diffusion de podcasts ou de vidéos sur les réseaux sociaux, la création des chaînes YouTube et d'un site web dédié au projet. Les obstacles, les questions, elles sont très classiques évidemment. C'est d'abord le gros travail juridique autour de ça en termes de droits de diffusion, de droits voisins. Si on ne veut pas un site web trop désincarné, si on veut qu'il y ait de la matière, qu'il y ait de la chair dans ce site web, ça implique un travail assez énorme sur les droits de diffusion qui va être à faire. Il y a un problème de financement très classique. Un site web, pour le créer, il y a pas mal de solutions de financement pour créer un site web, ce n'est pas un énorme problème, mais le problème, c'est la pérennité d'un site web qui a une vocation patrimoniale, qui a une vocation à durer dans le temps. J'en ai discuté avec des collègues qui sont dans ces questionnements-là, des collègues qui travaillent sur, qui ont eux-mêmes initié des sites web sur des projets comme ça, patrimoniaux, qui se faire perdurer dans le temps. Et eux-mêmes ont parlé très vite des difficultés qu'ils peuvent avoir à financer le maintien des sites web, faire en sorte de pouvoir le faire perdurer dans le temps. Il y a un problème aussi de visibilité. Il y a un gros travail de visibilisation, si je puis dire, de tout ça. Probablement, cette dimension patrimoniale, elle a un intérêt s'il y a une visibilité minimale qui est assurée. Et comme vous le savez très bien, ça passe du coup par du travail, de référencement, de ranking, du community management, tout ce travail-là qui reste à faire, qui est très important, qui demande probablement des financements. Tout ça, c'est des questions qui restent largement à résoudre en ce qui nous concerne. Pour vous en dire plus sur le volet purement scientifique du projet, il y a deux objectifs très clairement. L'objectif principal, c'est de contribuer à une connaissance des réseaux musicaux locaux. C'est avant tout ça. Et il y a un deuxième objectif dans mon idée, c'est une forme d'étude de cas sur la dynamique des scènes musicales locales en France, essayer d'apporter un éclairage. Et ce sur quoi j'ai misé, on pourra en rediscuter, c'est de ne pas définir le périmètre esthétique, c'est-à-dire d'essayer de mettre à plat les acteurs, leur réseau plus ou moins constitué dans le temps sans périmètre esthétique défini a priori. L'idée, c'est d'identifier les principaux acteurs depuis les années 60, artistes, projets, lieu de diffusion, programmation, labels, festivals, acteurs politiques, et d'arriver à reconstituer les réseaux entre tous ces acteurs-là. Donc, pas d'ancrage esthétique particulier, seulement d'ancrage géographique ne sont considérés dans le projet des acteurs et des projets qui peuvent justifier d'un ancrage toulousain en termes de localisation institutionnelle, de lieux de résidence et ou de circuits de diffusion live. C'est ce que j'ai pris comme carte d'entrée, si je puis dire, comme ticket d'entrée dans le périmètre des données du projet. Du fait de cette indétermination esthétique, on pourrait considérer que la notion de scène telle qu'elle a abordée ici se rapprocherait plutôt des réseaux musicalisés tels que définis par Stéphane Constantini qui reprenait aussi de travaux de Damien Tassin. Ça pose la question malgré tout du périmètre du phénomène qui est étudié. À peu près tout le monde m'a posé la question y compris et peut-être particulièrement les acteurs locaux qui m'ont beaucoup tarabusté là-dessus, c'est-à-dire lui, est-ce que tu le mets dedans et tel projet, est-ce que tu le mets dedans ? Notamment, on m'a posé pas mal de questions esthétiques. Mathieu Stéphane, il y avait une inquiétude de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on m'a demandé la variété, est-ce que tu inclues ça dans le projet ? Ça me paraissait évident qu'il n'y aurait pas de discrimination esthétique de ce côté-là. Le point de départ, c'est de prendre déjà le territoire de la métropole toulousaine comme un ancrage et pas comme une frontière géographique de l'étude c'est-à-dire l'idée c'est d'appréhender un réseau régional à partir d'une métropole qui constituerait l'un des principaux nœuds de ce réseau. Donc, il ne s'agit pas d'un périmètre, vous voyez, on n'a pas calculé le boulevard toulousain ou le périphérique toulousain qui serait la clôture du périmètre. L'idée c'est plutôt est-ce que les acteurs même s'ils habitent et s'ils diffusent du côté du Tart ou du Loite-et-Garonne ou que sais-je, s'ils ont du lien fort avec des institutions, des labels, des lieux de diffusion toulousains. Il y a un exemple canonique de ça dans notre projet, c'est le bikini qui est un lieu de diffusion à Toulouse très important, c'est l'une des salles dans le domaine des musiques actuelles les plus importantes pour Toulouse depuis les années 80 et depuis le sinistre d'AZF en 2001, le bikini n'est plus à Toulouse mais il l'a déménagé dans une ville en périphérie qui s'appelle Ramonville et c'est impossible d'exclure le bikini post-2001 du projet puisqu'il reste un acteur essentiel de la dynamique dans la région toulousaine, c'est évident. Cette dimension de plaque tournante, on a pu constater dès maintenant qu'elle est beaucoup liée à la dynamique universitaire, c'est-à-dire bon nombre de groupes qui se sont créés sur les bancs des universités, bon nombre d'initiatives portées par les associations étudiantes, les radios, il y a la radio FMR évidemment à Toulouse qui est hyper importante dans le projet qui est issue d'associations étudiantes, c'est le cas aussi de Radio Campus, donc il y a toute une dynamique autour de la vie universitaire qui fait que même si la vie des projets médicaux ou des associations ne se limite pas aux frontières du périphérique toulousains, malgré tout il y a des échanges qui prennent comme centre de gravité vraiment la métropole toulousaine, c'est en ça que Toulouse constitue un ancrage et pas une frontière. La question des esthétiques, elle n'est pas évacuée dans le projet évidemment, simplement elle est posée comme un angle d'investigation, pas comme un postulat, comme un cadre de départ. La question que j'ai envie de poser c'est quel rôle jouent les esthétiques dans ces réseaux de coopération ? Est-ce que c'est le facteur principal et dans quelle mesure on trouve des coopérations qui sont liées à d'autres facteurs puisqu'il y en a évidemment, c'est-à-dire des mutualisations de moyens, d'autres formes de convergence d'intérêts entre des associations, des studios, des lieux de diffusion et qui ne sont pas forcément en lien avec des esthétiques et des frontières esthétiques ? Donc, il me semblait intéressant de voir dans quelle mesure les acteurs collaboraient au-delà des frontières esthétiques ou si les frontières esthétiques s'imposaient comme des frontières extrêmement hermétiques entre ces réseaux-là. Donc, des limites de l'étude, la question reste quand même assez qui définit l'attention à une scène toulousaine. Il y a des exemples de ça, des exemples limites, il y en a pas des parts. Est-ce qu'il y a une distinction entre jazz et musique actuelle ? aucune présence live dans la région. Il y a pas mal de labels qui enregistrent pas mal et qui ont une existence sur le territoire toulousain, mais avec des projets musicaux qui ne sont pas représentés dans les concerts à Toulouse. Pour prendre quelques cas assez emblématiques, Initiative H et un big band qui est très implanté en région toulousaine, mais qui a toujours enregistré sur un label allemand qui s'appelle Neuklang. Il se pose la question de est-ce que Initiative H fait partie des scènes musicales toulousaines ou pas ? Par ailleurs, une esthétique qui est confluente du jazz et du rock qui peut être aussi une question éventuellement. Un autre cas Hypnolove qui est un projet clairement identifié comme toulousain, les médias, notamment les médias locaux identifient Hypnolove presque systématiquement comme un projet toulousain, créé par trois membres qui se sont effectivement rencontrés à Toulouse, mais comme ça arrive très souvent dans la trajectoire des projets, il y a un seul des trois membres qui habite à Toulouse aujourd'hui, l'un des membres habite en Allemagne, un autre plutôt à Paris, donc il y a simplement l'un des trois acteurs qui vit toujours en région toulousaine. Ils n'ont jamais eu une maison de disque toulousaine, ils sont chez Record Makers qui est dans le 18ème à Paris, donc on pourrait considérer que sur certains aspects, l'appartenance d'Hitmolove à la scène musicale de Toulousaine peut être questionnée. Il y a un exemple qui est encore plus limite que vous connaissez peut-être, c'est Suxy, Suxy de Suxy & The Bunchies qui a déménagé au milieu des années 90 en région de Toulousaine. Elle s'est installée dans une grande maison, une grande ferme au sud de Toulouse. Elle y a composé en bonne partie le dernier album des Bunchies et ils ont également enregistré de la musique, pas mal de musique pour le projet The Creatures. Et est-ce que ça a à voir, est-ce que la présence géographique de Suxy dans le giron toulousain a à voir avec les scènes toulousaines ou pas ? À ma connaissance, alors ça reste encore pas mal à explorer mais à ma connaissance, il n'y a eu aucun concert dans la région donc vraiment pas de retombées en termes de diffusion dans la région simplement ça s'inscrit à un moment dans le périmètre géographique de Toulouse. Il y a un dernier aspect dont je voulais vous parler c'est la méthodologie qui a été envisagée pour l'exploitation de ces données c'est-à-dire de cette cartographie et de cette chronologie des acteurs la méthodologie qui a été envisagée qui à ma connaissance vous me détromperez si c'est le cas à ma connaissance n'a pas été mobilisée pour l'instant dans le domaine de l'étude des scènes musicales c'est l'analyse des réseaux sociaux il se trouve qu'on a c'est ce qui m'a fait ce qui m'y a fait penser il se trouve qu'on a un labex à Toulouse qui s'appelle SMS structuration des mondes sociaux qui travaille sur l'analyse de réseaux sociaux alors pas du tout dans le domaine culturel mais pour vous situer ce domaine-là en gros c'est des techniques qui sont héritées un peu des enquêtes policières vous savez la manière de démonter un réseau policier un réseau pardon criminel mafieux ou lié au trafic de drogue en pointant du coup les liens probables ou les liens avérés entre les acteurs et donc ça donne un mapping une représentation graphique avec des nœuds des clusters qui se dégagent du réseau donc des liens plus ou moins forts ou des liens plus ou moins distendus entre les acteurs du réseau et donc mon idée c'était d'exploiter ces compétences-là pour traiter ces données et arriver à faire émerger du coup dans l'analyse de données des clusters qui seront plus ou moins déterminés par notamment les données esthétiques mais aussi des données peut-être géographiques économiques on peut imaginer du coup toute une série de facteurs qui entrent en ligne de compte dans les connexions de fait entre ces acteurs-là probablement comme ça a été souvent souligné au sujet des musiques actuelles notamment dans les travaux de Jérôme sûrement structurés autour d'institutions particulières qui sont souvent sont les nœuds des scènes musicales des lieux de diffusion des associations de programmation de concerts des collectifs qui en général jouent un rôle important dans la manière dont elles structurent les scènes musicales parmi les questions que je souhaiterais traiter du coup avec ces données-là et cette approche-là cette méthodologie d'analyse des données quels sont les principaux déterminants de ces coopérations qu'est-ce qui en fait le ciment dans quelles mesures ces clusters sont liés à des dynamiques esthétiques ou géographiques par exemple des dynamiques de quartier il y a des quartiers toulousains a priori dans lesquels il y a une espèce de dynamique de quartier qui se joue par proximité par exemple il y a une salle qui s'appelle le bijou à Toulouse qui existe depuis la fin des années 80 qui fait partie du coup d'un des lieux de musique actuelle les plus anciens à Toulouse et qui est pas mal intégré dans une dynamique de quartier qui semble jouer un rôle important ça peut être aussi des déterminants pratiques du type partage de locaux partage de ressources des synergies logistiques des logiques économiques des logiques politiques les questions aussi quel est le degré de cohérence esthétique de ces clusters dans quelle mesure le fait qu'il y ait qu'il était peu question du Seine-Toulousaine dans l'espace médiatique a pu avoir une incidence sur la structuration du réseau local dans quelle mesure à l'ère numérique aussi les réseaux musicaux sont inscrits dans une réalité locale ou dans une réalité complètement éclatée déjà dans les investigations qu'on a pu avoir au premier semestre on a vu apparaître des projets assez gros des projets musicaux assez gros qui sont dans des réseaux complètement mondialisés et dont on avait donc beaucoup y compris moi n'avions pas entendu parler à Toulouse puisque c'était sur des esthétiques très pointues des réseaux de diffusion live et en ligne extrêmement segmentés sur un plan esthétique et qui n'avaient pas vraiment de vitrine à Toulouse on n'en avait pas parlé dans les médias il n'y avait pas de concerts ils n'étaient pas représentés dans des festivals locaux donc se posent la question des réalités d'une tête musicale de son ancrage plus ou moins local ou plus ou moins transnational sur ce plan là est-ce qu'il y a des disparités selon les esthétiques est-ce que certaines esthétiques sont ont une réalité plus ancrée dans le territoire et d'autres plus éclatée par exemple ce qui nous assemblait pour l'instant c'est vraiment plus une hypothèse comme ça que quelque chose qui serait confirmé du côté des variétés on a vu plus d'ancrage local que du côté d'esthétiques plus électro ou du côté roc il y a une diffusion locale du côté des variétés qui paraît plus un ancrage local qui paraît a priori plus fort que pour d'autres types d'esthétiques mais ça reste largement à examiner quel rôle peuvent jouer du coup des acteurs nationaux ou transnationaux dans la structuration du réseau toulousain puisque si on est si on se place dans une logique d'un réseau évidemment plus large à travers le numérique plus particulièrement quel rôle on peut jouer des politiques culturelles des labels qui ne sont pas toulousains les plateformes de streaming sur la structuration des scènes sur le territoire toulousain donc voilà pour conclure beaucoup de questions très ouvertes qui se posent pour ce projet là comme vous le voyez le parti pris sûrement compliqué mais pour le moment c'est celui que j'avais envie de prendre c'est celui d'une ouverture maximale c'est à dire pas de détermination esthétique une ouverture assez large pour essayer de voir qu'est-ce que ça donnait d'examiner des réseaux locaux sans prendre les esthétiques comme point de départ voilà donc je suis hyper preneur de vos retours de vos avis sur ce projet là donc maintenant William Stubb va nous parler de la scène métal chinoise dans toute sa diversité et ses paradoxes autour des enjeux de réappropriation entre influence occidentale et expression d'identité locale donc William est doctorant en anthropologie sociale et cognitive au LabCos à Nice sous la direction d'Arnaud Allois et il est en train de finir sa thèse sur l'expression et la construction de l'identité chinoise dans le métal après plusieurs mois sur le terrain à Pékin où il a pu notamment saisir l'importance de ses mécanismes de réappropriation du métal par les métallus chinois William tu peux y aller merci je vais partager mon powerpoint parfait merci beaucoup pour l'invitation et j'ai commencé avec le métal chinois des identités une scène alors lors de mes premiers pas en Chine je n'avais qu'une image très floue de ce qu'était le métal chinois tout comme ce que pouvait être la Chine en général et même plus modestement Pékin ce travail donc cette présentation c'est un petit peu je me suis un peu basé sur tous les aboutissements de ma recherche donc c'est vraiment le résultat d'un cheminement et d'un apprentissage du métal chinois d'un questionnement aussi car à l'image des nombreuses ethnies et sous-ethnies qui constituent la Chine le métal chinois se compose et se décompose en de nombreux sous-genres où les identités chinoises qu'elles soient Han, Mongol, Oké ou même bouddhistes s'articulent entre elles pour se construire au travers du métal donc quand Marion m'a proposé cette présentation je me suis demandé si on pouvait vraiment parler de métal chinois lorsque dans une même scène se côtoient des identités chinoises nationales et locales et des identités métales si tout ça crée un tout qui pouvait être cohérent ou si cette incohérence pouvait être aussi constitutive d'une scène car se réapproprier le métal c'est aussi se réapproprier son imaginaire et son bagage culturel c'est un questionnement qui fut rapide déroutant et brutal puisque lors de mes premiers entretiens face à un des pionniers du métal extrême chinois qui s'appelle Li Chao il m'a dit sans détour que la scène métal chinoise n'existait pas et que le métal chinois n'était qu'une mauvaise copie de ce qui se faisait ailleurs donc il m'expliquait vous avez un petit peu tout le descriptif des personnes qui vont intervenir donc Li Chao m'expliquait que en Chine il n'y a pas vraiment de groupe de black metal pas de vrai les groupes de black metal ne sont pas evil c'est des vieux groupes et c'est un peu de la merde en Chine on n'a que des groupes de black metal mignons donc ce qui est intéressant c'est que j'ai fait cet entretien dans un bar et que quelques jours après dans ce même bar j'ai rencontré les membres de Dream Spirit Shu Ne Jing qui m'ont dit totalement l'inverse que la scène métal chinoise est actuellement similaire à la new wave of British heavy metal et que c'était la new wave of Chinese metal que le métal c'était chinois c'était vraiment amélioré c'était bien mieux maintenant que depuis toujours il y a eu beaucoup de groupes talentués mais que maintenant on a de vrais musiciens et de bons groupes dans le même ordre d'esprit Mister Zhang explique que nous avons besoin de plus de gens comme toi qui explorent la scène musicale contemporaine chinoise et on parle à des amis étrangers c'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé et ce qui se passe ici dans la scène métal dans notre bataille les raisons de cette dissension sont assez diverses par exemple pour Yang Yu vous avez sa citation en bas Yang Yu c'est le créateur du Midi Festival c'est comment expliquer c'est un des festivals de musique contemporaine métal rock électro le plus important de Chine c'est c'est un peu comme l'équivalent du Hellfest en fait le Midi Festival en termes de renommée c'est un peu comme le Hellfest pour les métalleux et il m'explique qu'il n'existe pas de scène métal chinoise car les groupes et les différents acteurs ne sont pas organisés structurés entre eux alors que pour lui Chao elle n'existe pas car le métal chinois est encore trop belle lution il n'existe pas encore en tant que métal chinois cependant pour Shun et Jing ainsi que Wu Zak ou encore Mr Zhang la scène bien qu'éclatée existe j'aurais tendance à donner raison à ces derniers car bien que ce que souligne Yang Yu soit incontestable et d'ailleurs Mr Zhang qui est le créateur de Dylan Magazine qui est un des deux premiers magazines chinois créés exclusivement sur le métal et il reconnaît cet état de fait mais le fait que cette scène ne soit pas une entité unie et unique ressemblant plus à un conglomérat constitué d'une multitude d'acteurs et de réseaux de sociabilité n'empêche pas une scène d'exister et d'être pensée en tant que scène les acteurs de la scène métal chinoise se retrouvent confrontés à des enjeux similaires à tous les groupes que ce soit la promotion la production les concerts de toutes les scènes tout en composant avec d'autres enjeux plus locaux comme la politique de censure chinoise la culture dominante Han l'identité etc. qui influence sur les premiers certes les groupes ne sont pas forcément liés les acteurs non plus ils ne s'organisent pas entre eux pourtant ils répondent à ces enjeux ils n'y s'ignorent pas et ils savent ils connaissent l'existence des différents réseaux et acteurs qui constituent la scène et s'influencent mutuellement à l'image de la présence de Li Chao qui après avoir façonné l'histoire du black metal chinois a été exclue symboliquement de la scène car son discours et sa présence remettaient en question la conception d'une partie de Celsic j'ai trouvé que la scène metal chinoise était vraiment un pont entre les imaginaires et pour arriver un peu à ce constat là j'ai décentré mon regard des groupes de metal n'utilisant et ou n'abordant que des thèmes qu'on pourrait qualifier de chinois et ça permet de saisir comment se constituer la scène metal en Chine tant au niveau de l'identité chinoise que metal en effet bien que l'approche soit de prime abord évidente puisqu'on aborde le metal et l'identité chinoise les groupes de metal au thème et ou aux instruments chinois ne sont pas majoritaires et quand bien même ils ne sont pas les seuls groupes à constituer l'identité du metal chinois des groupes comme Twilheim Blooming vous avez le leader en photo pratiquent un pagan folk metal sombre aux sonorités viking et soulèvent d'autres enjeux sur la construction du metal chinois et de sa scène liée à l'identité mondialisée du metal ou à l'identité chinoise ou même asiatique où l'identité chinoise et même asiatique reste minoritaire ou limitée à sa facette exotique que nous allons aborder un peu plus loin l'utilisation d'éléments chinois issus de l'histoire contemporaine du pays comme le fait par exemple un groupe comme Jack Jatau est aussi un moyen de se démarquer de l'utilisation et de l'image chinaire musicale et visuelle qu'on pourrait dire chinois ancien ou antique Jack Jatau par exemple en maniant ainsi la culture chinoise moderne et en instrument excusez-moi en maniant la culture chinoise moderne et les instruments traditionnels marquent la continuité de l'histoire chinoise et de sa musique c'est pas comme si le métal chinois était resté dans une bulle hermétique avec juste la culture antique comme source d'inspiration elle peut se développer sans forcément puiser dans les temps anciens et mythiques le métal se retrouve réapproprié tout autant au travers de l'intégration d'éléments parfois anciens mythiques ou modernes tirés de la culture nationale et ou locale qu'au travers de sa forme la plus courante le public métal chinois s'identifie dans ces groupes qui parlent autant de vikings de celtes de guerriers médiévaux que de satan lors de mes nombreux échanges au sein de la scène métal chinoise je n'ai rencontré aucun auditeur qui n'écoutait que du métal chinois qu'il soit musicien acteur ou auditeur bien qu'il s'identifie en tant qu'amateur de métal intégré à cette culture mondialisée qu'ils aient unanimité sur le fait qu'ils fassent tous partie à des degrés d'implication plus ou moins variable de la culture métal et surtout de certaines sous-cultures principalement black, heavy, drone, folk la part tenance à une scène nationale voire locale n'est pas indiscutable je vais vous passer un petit extrait de Twilight Blooming pour que vous saisissiez un petit peu leur musique et comment ça se passe en Chine et comment ça se passe Voilà, et en plus c'était au Midi Festival de 2019. Donc, à l'image du territoire chinois, il existe une pluralité des identités chinoises au sein de la scène métal chinoise. Les réponses à ces problématiques sont si diverses que radicales. Pour y répondre, les acteurs et les groupes se basent sur des concepts, l'histoire mondialisée du métal, mais aussi par le prisme de leur histoire locale. Autrement dit, ils confrontent le métal, son histoire, ses concepts, ses archétypes musicaux à la Chine et à leur expérience quotidienne du métal et de leur pays. L'utilisation du terme et du concept de Evil, par exemple, la façon dont il est appréhendé et représentatif de cela. Li Chao voit dans le Evil l'expression, l'essence même du black metal occidental, comme un but à atteindre par le black metal chinois. Alors que pour Dryad, par exemple, membre du groupe Bissilusion, est assis, les groupes Evil sont des groupes parmi tant d'autres dans le paysage sonore du black metal. Pour Li Chao, qui a bien plus côtoyé le black metal occidental, ainsi que ses musiciens, être Evil est intrinsèque au black metal. Le black metal se doit d'être Evil pour être black metal. Sinon, c'est que du black metal mignon, comme le sont le groupe de métal chinois pour lui. Pour le créateur d'Enémite et de Zalivadé, les groupes chinois copient la forme sans comprendre le fond. La compréhension de Dryad est différente. Il reconnaît aisément écouter des groupes Evil, car c'est une émotion avant tout. Le black metal doit retranscrire une émotion forte, extrême, et l'amour, la lumière, la paix sont des émotions qu'il considère aussi comme extrêmes, et qu'il pousse avec son groupe Bissilusion dans ses retranchements, notamment en les confrontant à l'obscurité suprême du black metal. L'expérience quotidienne du black metal de Dryad est bercée par le bouddhisme, alors que celle de Li Chao est guidée par cette caisse de l'expression la plus intense du Evil. Les groupes chinois se basent autant sur la musique que sur le bagage culturel véhiculé par les différents styles de métal pour exprimer leur identité chinoise. J'ai par ailleurs pu observer et constater une utilisation des sonorités des minorités ethniques à des fins de repli identitaire, un repli favorisé par l'existence du NSBM. Donc pour les non-initiés au métal extrême, le NSBM c'est le National Socialist Black Metal, c'est le penchant extrême droite, voire carrément nazi du black metal. S'il est peu question au sein de la scène black metal chinoise de ce sous-genre, c'est que la question du repli identitaire reste minoritaire et peu considérée par les groupes, même au sein de ceux issus d'ethnies non-han, c'est-à-dire l'ethnie han, c'est l'ethnie majoritaire. Donc quand on est non-han, on fait forcément partie des différentes sous-ethnies chinoises. Ou utilisant des sonorités issues de minorités ethniques comme Voodoo Kung Fu. Bien que perçu par certains acteurs comme quelque chose de folklorique venant d'Occident, le NSBM est vu par une partie de la scène black metal comme un moyen de lutter contre la domination culturelle han. Cette façon d'appréhender le NSBM en Chine vient du fait que les han sont en général affiliés au parti communiste chinois, puisque la majorité des dirigeants du pays sont issus de l'ethnie han, et donc après au communisme, qui était l'ennemi des nazis. Le NSBM devient une réponse facile à cette domination culturelle han slash communiste, car le style puise sa construction idéologique dans les ennemis historiques des communistes. Pour une partie des acteurs de la scène metal, comme Mr. Zeng, le NSBM chinois est tellement minoritaire qu'il n'a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y voit qu'une fascination pour quelque chose d'à la fois extrême et folklorique. Bien que majoritaire, cette vision n'est pas partagée par l'ensemble de la scène chinoise, à l'instar de Li Chao qui comprend les enjeux politiques que cela soulève en Occident, mais ce n'en inquiète pas pour la Chine. En revanche, Rouhan pose un regard inquiet sur le futur du metal, et surtout du black metal chinois, si le NSBM chinois venait à se développer. Le cas du NSBM n'est pas une fatalité, car l'identité chinoise ne s'y fait pas au repli identitaire. De nombreux groupes arrivent à s'attacher à leur identité locale, nationale, religieuse, avec le metal sans pour autant exprimer leur identité locale, nationale, religieuse au metal, ou encore à exprimer leur identité metal parmi ces différentes identités sans conflit. L'existence de plusieurs scènes metal est avérée. Il existe par exemple une scène metalcore et néo-metal chinoise, et une scène metal, tout comme il existe une scène punk, rock ou encore noise. Ces différentes scènes existent, car les styles de musique sont différents, tout comme les enjeux politiques et stylistiques. Le public est dans sa grande majorité différente dans ces scènes, à l'image d'une observation que j'ai faite pendant mon terrain qui est vraiment parlante. C'était un concert de Bissfusion qu'ils faisaient au Core in China, donc un festival metalcore. Et ils ont une facette qu'on peut qualifier de post-hardcore. Donc ils rentrent si on étire vraiment les frontières stylistiques dans le concept de Core. Et lors de ce concert, la plupart du public qui était là pour les autres groupes de metalcore avant, ont quitté la salle quand Bissfusion est rentrée. Et une autre partie qui attendait dehors est rentrée pour voir Bissfusion. Et à ce moment-là, ils ont fait leurs prestations. Et pareil, quand ils ont fini, les publics se sont réinversés. Et on a retrouvé le public de Bissfusion dehors, en train de discuter avec Bissfusion, au lieu d'assister au reste du festival. Donc, ça c'est vraiment un cas extrême de cloisonnement de scène. Mais par exemple, il y a d'autres groupes, comme Chinese Ordai, qui se retrouvent entre le punk et le métal, ou Rotan entre le métal et la noise. Pour autant, la séparation de ces différentes scènes n'est pas faite sur des critères de métal chinois versus métal non-chinois, c'est-à-dire un métal cynisé face à un métal occidental, quand bien même il soit créé et pratiqué en Chine. Donc, la réappropriation et la réinterprétation de la culture dominante par les sous-cultures est un procédé quasi obligatoire pour toute sous-culture qui souhaite se rendre visible, mais aussi toucher une plus large audience pour s'extraire de cette même culture dominante. C'est le cas pour Night Tracer. Vous avez la pochette à droite. Et à gauche, vous avez une pochette de L. World, qui est aussi un groupe chinois. Mais, comme on peut le constater juste au niveau du visuel, on en a un qui joue vraiment sur ses particularités ethniques et l'autre qui joue vraiment sur l'esthétique métal la plus classique. Donc, c'est le cas pour Night Tracer, qui en pratiquant un folk metal mongol, se retrouve à être un sujet d'études pour des écoles de musique, où l'issusion qui a été invité par un musée pour faire une démonstration de leur utilisation des flûtes et des thèmes bouddhistes dans une musique contemporaine. Donc, cette réinterprétation et cette réappropriation du métal est intrinsèque à la construction du métal chinois et de ses scènes. Nous retrouvons ce besoin d'interprétation depuis les dacous. Donc, des cassettes destinées à la destruction qui venaient des invendus des grandes maisons de disques rock et ou métal. Donc, vous en avez sur la droite, vous avez des exemples de ce que c'était les dacous. Et comme l'expliquait Nature de Tanger Cavalry et Bloodfire, l'accès au métal pour le public chinois se faisait de façon partielle. Les auditeurs chinois de métal n'avaient donc que ce que les labels les plus importants produisaient et ne vendaient pas entièrement. Autrement dit, des groupes déjà renommés, limitant l'accès au métal à sa facette la plus mainstream. Donc, Nature de Tanger Cavalry explique que dans les années 90, 18 ou même avant, il y avait énormément de CD de métal illégaux qui circulaient en Chine. Donc, en réalité, c'était assez facile de se procurer un album de Metallica ou de Slipknot. Et Bloodfire revient aussi sur ces cassettes qui étaient merdiques car c'était des trucs illégaux. Ces trucs illégaux, c'est typique de ma génération. Tous les gens faisaient comme moi, tu n'avais pas le choix si tu voulais écouter du rock'n'roll. Et on avait surtout des cassettes, beaucoup de chez Nuclear Blast. Nuclear Blast faisait beaucoup de cassettes et aussi Metal Blade. Donc, c'est une facette que Mr. Zung qualifiait également d'incomplète car les informations autour des groupes n'étaient pas facilement accessibles, laissant ainsi une place importante à l'interprétation des bribes d'informations qui leur parvenaient, puis de la musique et de sa réappropriation pour que celles-ci puissent faire sens avec ces mêmes bribes. Il me dit que j'ai commencé à creuser la musique Metal vers 1993. C'était une époque où nous manquions d'informations sur ce genre de musique. Tu pouvais acheter que les cassettes, chercher les informations sur le livret, les remerciements et lire quelques articles dont la plupart des informations étaient erronées. Donc, c'est dans cette ambiance de patchwork culturel Metal du début du style en Chine qui explique l'importance d'un groupe comme Tang Dynasty, qui est considéré comme le premier groupe de Metal et de Heavy Metal chinois, mais aussi son statut culte au sein de la scène Metal chinoise et chez les auditeurs. En effet, le groupe propose dès les années 90, avec A Dream to Return to Tang Dynasty, un album mêlant Heavy Metal et musique traditionnelle Han. L'identité chinoise et Metal du groupe est efficace, car dès les premières notes, les deux musiques se fondent l'une dans l'autre pour offrir une atmosphère épique chinoise qui puise autant dans les codes musicaux esthétiques du Metal que ceux de la musique antique chinoise. La stabilité, la cohérence stylistique de Tang Dynasty ainsi que sa qualité de production et musicale dans une scène balbutiante aux informations anarchiques expliquent en partie l'impact important qu'a eu le premier album du groupe sur la scène Metal chinoise. Ces éléments vont faire que les premiers contacts avec le Metal chinois de nombreux métalleux se font au travers de la musique de Tang Dynasty et particulièrement en Dream to Return to Tang Dynasty. La facilité d'accès du groupe ainsi que son Heavy Metal cynisé a fait qu'il est devenu une pierre angulaire de la construction de l'identité du Metal chinois, créant un modèle qui influencera jusqu'à la création d'un festival du nom du Be East Festival et d'une compilation du même nom. La réappropriation du Heavy Metal et de l'histoire chinoise de Tang Dynasty devient un modèle qui va être aussi remis en question par une partie des acteurs. Par exemple, Mr Zhang m'explique que les idéologies dans le Metal chinois ne varient pas trop. Beaucoup d'entre eux suivent toujours les étapes de Tang Dynasty, essayant de combiner la culture chinoise avec le Metal, bien que ça fasse 20 ans que les critiques ne soient pas positives. Si le premier album a atteint un statut quasi entouchable au sein de la scène Metal chinoise, il est tout de même vu par Wang Wu comme une œuvre calibrée pour le territoire chinois, tout en reconnaissant son efficacité à mêler les deux. Rotan, qui aime le premier album, reste plus dubitatif face à l'évolution du groupe après le second album Épique, sorti en 1998. L'aura culte de A Dream to Return to Tang Dynasty ne semble pas avoir dépassé l'album. Le groupe, bien qu'effectivement culte, est considéré comme tel au travers de ce premier opus et non pour l'entièreté de son parcours musical. En revanche, Tang Dynasty, tout autant que ce premier album, a été la première pierre à la scène Metal chinoise et au Metal chinois. Tout comme le Metal chinois de par cette accessibilité tant musicale que médiatique. Pour la première fois, il y avait un groupe qui proposait un sens immédiat où il n'y avait pas besoin de chercher ou de disséquer les informations. Je vais vous passer un petit passage de Tang Dynasty. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! En inscrivant un métal non cynisé dans la scène Metal chinoise, ils inscrivent dans la mondialisation du métal. Autrement dit, en exprimant un imaginaire normé dominant dans le métal, et cela au sein de leur scène, ils développent une scène à la fois singulière mais aussi intégrée à cet ensemble culturel. Le Metal chinois n'est pas une scène à part, exotique, bien qu'à l'international, les groupes les plus connus possèdent des sonorités chinoises. Ces sonorités ne sont pas inhérentes à l'ensemble des groupes chinois et à la construction du métal chinois et de sa scène. Dans le développement de la scène chinoise, l'identité nationale reste évidemment un enjeu pour de nombreux groupes, mais par exemple, c'est par exemple le cas de Black Keering qui utilise l'imaginaire culturel, l'histoire et la musique Han, et l'ethnie majoritaire en Chine. Cependant, au niveau mondial, cette identité Han majoritaire en Chine devient minoritaire dans l'imaginaire métal, bien plus coutumier des châteaux forts, de Satan, des Vikings et autres chevaliers. La visibilité de la culture Han est donc minoritaire au sein de ce métal mondialisé, là où, à contrario, Night Tracer, issu d'une minorité ethnique chinoise, a une portée plus vaste à l'international, jouant dans des festivals importants comme le Wacken ou encore le Metal Day. L'exotisme de Night Tracer au sein de la culture dominante métal permet au groupe de faire reconnaître la musique et par extension l'ethnie mongole à cette même culture dominante comme étant différente de la culture chinoise Han. Malheureusement, jouer avec cette recherche d'exotisme du public occidental n'est pas sans conséquences, tant au niveau international que national. Certains groupes souhaitant s'exporter en Occident privilégient l'apport de sonorités folkloriques chinoises comme Banjo Full Spectre. Le groupe est plus connu en Occident pour avoir mélangé au black metal de la musique woofeng, de la musique qu'on peut qualifier de style chinois et n'a que de succès sur le territoire chinois. L'inverse est également vrai pour des groupes de black metal chinois sans aimant folklorique à l'instar de Mother Darkness, culte pour une partie de la scène black metal chinoise et pratiquement inconnue en Occident. Ce fossé entre les réalités des enjeux du métal chinois et les attentes d'un public occidental, majoritairement de menteurs d'exotisme chinois, et non pas de métal chinois, ou plus généralement non occidental, inquiète sur la réception du message porté par Night Racer pour la sauvegarde de la culture mongole face à la hanisation. Derrière ce succès, nous pouvons interroger l'efficacité de la réception de son message, car lors de l'arrivée d'un groupe comme The U et avant sa disparition, Nature de Tengar Cavalry a souligné que cette nouvelle fascination d'une partie du public occidental pour ce groupe a fait complètement oublier le combat qu'il avait mené pour la reconnaissance de la culture mongole au travers du métal et pas seulement de sa musique. Le succès de The U était en partie justement dû au travail fourni par Nature et Night Racer. Pour autant, suffit-il à expliquer l'explosion du groupe, car l'arrivée de ce groupe ne semble pas avoir eu une grande répercussion dans la scène métal mongole chinoise ou même chinoise. Night Racer est toujours considéré comme le plus grand représentant du folk métal mongol, et Tengar Cavalry, loué par Night Racer, pour le travail effectué par Nature, pour la reconnaissance de leur culture, est toujours présent, même après sa mort. Si l'arrivée de The U sur la scène internationale a voilé la présence de ces groupes, c'est que The U semble répondre plus efficacement à l'image que s'est construite le public du métal occidental de ce qu'est la culture mongole. Que l'identité nationale et ou locale des groupes chinois répondent ou non à cette recherche d'exotisme, ils participent à intégrer une image autre, différente du paradigme occidental. L'exotisme de l'identité chinoise devient un moyen pour certains groupes de se faire connaître hors de Chine. Ces groupes utilisent dans leur musique une identité sonore et visuelle principalement Han, c'est-à-dire l'identité ethnique confondue avec l'identité chinoise. Ils limitent ainsi au maximum le risque d'une rupture entre leur musique et l'imaginaire occidental de la Chine. Autrement dit, le groupe qui cherche à répondre à cette demande d'exotisme chinois vont sûrement utiliser une imagerie et des sonorités Han, car il existe une confusion entre Han et Chinois en Occident. De ce fait, un métal chinois Han s'inscrira plus aisément dans l'imaginaire et les attentes des auditeurs occidentaux, contrairement à un métal chinois non Han utilisant des éléments de minorité ethnique qui cherchent à s'extraire de l'hégémonie culturelle Han. Si Night Tracer et Tanger Cavalry ont un succès plus important que les groupes de métal Han à l'international, c'est grâce à l'important travail de sensibilisation effectué par Nature lorsqu'il était en Amérique. La recherche d'exotisme a servi à faire entendre plus facilement la voix de Nature dans les médias spécialisés, mais ça a aussi participé à sa stéréotypisation. C'est ce que souligne Andrew Lee, c'est qu'il n'y a qu'un pas entre exotisme et racisme. Il expliquait dans un communiqué à la suite d'un morceau et d'une publication d'un gros groupe de grind sud-américain, Brouillera, que le consommateur de métal exige des groupes asiatiques, exotiques et orientaux parqués soigneusement dans des petites boîtes. Les groupes japonais de grind et de hardcore font simplement mieux les choses parce que les japonais sont fous et intenses. C'est quelque chose dans l'eau. Les groupes chinois doivent jouer du tuangi ou du guingan, du hérou et autres instruments folkloriques. Les groupes indonésiens font du slam brutal. La Thaïlande, Singapour ou la Corée pourraient tout aussi bien ne pas exister. À la base de ces divisions se trouve la perception de ces groupes exotiques qui sont intéressants et uniquement en raison de leur origine. Cette perception façonne la façon dont les asiatiques vivant dans les pays occidentaux sont perçus. Si un chroniqueur sait que je joue dans Reaper to Shred, il va me demander pourquoi il n'y a pas d'instrument folklorique ou de fioriture orientale appropriée pour qu'on sache que la musique a été faite par un shintok. Voilà, ça c'est ses vrais mots. Et ce dernier, tout comme l'inane de Wudu Kung Fu, cherche à lutter contre le racisme au travers du métal. Andrew Lee avec Reaper to Shred s'inspire de l'imagerie chinoise antique mais dans un style purement death metal old school et sans aucun élément chinois. Et l'inane avec Wudu Kung Fu et son métal extrême cuise dans de nombreuses ethnies chinoises comme tibétaines, mongoles ou aussi Han, montrant ainsi la diversité culturelle et ethnique de la Chine. L'ensemble de ces éléments nous fait dire qu'il existe bien un métal chinois et bien que posé dans une identité plurielle, il est constituant d'une scène métal chinoise qui s'est construite à des degrés bien évidemment différents selon les groupes au travers de la réappropriation d'éléments culturels tirés de deux cultures hégémoniques, occidentales et Han. A cela, une partie des groupes ont investi cette expression musicale du métal chinois avec des éléments tirés de leur propre ethnie, porteurs eux aussi d'enjeux identitaires, politiques, sociaux, spécifiques. L'image d'un métal harmonieux à l'identité uniforme d'une scène unifiée, unique comme seul modèle pour définir une scène comme le fait Uliang Buu avec la New Wave of British Egy Metal ou Li Chao pour le métal chinois est discutable. Le métal chinois n'est pas aisément saisissable, bien que Pékin en soit l'épicentre et fasse converger entre ses rues, ses murs, ses immeubles, ses Wutong, les groupes chinois de tout le territoire et bien au-delà de ses frontières. Les enjeux que nous avons abordés tout le long de ce travail et qui sous-tendent l'identité du métal chinois ne se limitent pas à la Chine. La mondialisation du métal ainsi que celle des acteurs de la scène métal chinois en exportant leur métal. Le métal chinois exporte aussi leur bagage culturel. Le métal devient un moyen d'appréhender, de répondre à ses enjeux sociopolitiques, ethniques, culturels, mais aussi d'en intégrer de nouveaux. J'aimerais à ce stade dire que le métal chinois est un interstice de liberté entre deux puissances culturelles, âne et occidentale, mais il n'est qu'un murmure qui ne cherche pas toujours à se détacher de ses bases culturelles. Pour autant, nous avons constaté que certains de ces murs arrivaient quelquefois à se faire entendre bien loin de leur terre. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.